Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo l'instant shoujo pour vous parler aujourd'hui de Tant que nous serons ensemble. Donc Tant que nous serons ensemble, ça parle de quoi ? Ça parle de Sei et Aki qui sont deux jeunes adultes qui viennent de déménager dans un nouveau quartier. Lui, il travaille au sein d'une petite maison d'édition de province et elle, elle est puéricultrice dans un jardin d'enfants. Forcément, ils viennent d'arriver dans un nouveau quartier, dans un nouvel appartement. Tout le monde autour d'eux pense que ce sont des jeunes mariés. Ce qu'ils ne vont pas nier, mais pourtant, ils portent le même nom de famille et c'est pour une toute autre raison. Alors, cette raison, vous pouvez évidemment la deviner, c'est qu'ils sont frères et sœurs. Alors, je ne vous spoil pas en disant ça parce que c'est vraiment le pitch de base de l'histoire. Et comme ils sont frères et sœurs, ils ont décidé de s'éloigner de tous ceux qui les connaissent pour pouvoir vivre leur amour en paix, mais surtout de manière platonique. Parce que cette série-là, justement, un de ces sujets, c'est l'amour entre un frère et une sœur, mais comment ils vont réussir ou pas à trouver leur équilibre et surtout, comment ils en arrivent là, comment ils en arrivent à faire ce choix. Donc, j'insiste lourdement. Je sais que le sujet de l'amour incestueux, entre guillemets, c'est quelque chose qui est souvent très mal traité et très mal évoqué dans de nombreux mangas. Mais si on s'en tient à la définition du dictionnaire de ce qu'est l'incest, c'est bien la question de rapport intime et donc physique. Tant que nous serons ensemble, les deux personnages ont décidé de vivre de manière platonique leur relation. Et en fait, on sent bien qu'il y a des raisons qui les ont amenés à ça, qu'ils ont besoin l'un de l'autre et que peut-être leurs sentiments, à un moment, ont été confus et se sont mélangés. C'est un titre qui est très surprenant, autant dans sa structure narrative que dans la manière dont il aborde les rapports humains. En effet, si la série aborde forcément, comme on vous l'a dit, la question de l'amour entre un frère et une sœur, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le premier tome commence avec ce premier chapitre où on les voit déménager dans un autre quartier. Et ensuite, dès le deuxième tome, on va avoir un grand flashback qui va nous emmener dans leur passé. Et toute la série, vraiment toute la série, est construite comme un énorme flashback à travers différentes époques, à travers le regard des deux héros, mais à travers le regard d'autres personnages qui tournent autour, des camarades de classe, des collègues de travail, leurs parents éventuellement. Et il y a tout ça qui va se construire sur plusieurs époques, sur plusieurs films narratifs, vraiment à la même manière qu'une série comme Puzzle de Rio et Kueimi, où à chaque fois, tout s'entrebriquait alors qu'on avait l'impression que c'était peut-être des histoires courtes. Alors, par rapport à une série comme Puzzle, l'histoire, elle est plus directe. Et bien, à chaque chapitre, on va savoir assez vite où est-ce qu'on se place dans l'histoire, à quel moment de la ligne narrative et du point de vue de quel personnage et comment tout ça se relie à l'histoire en elle-même. On va être parfois à l'enfance, parfois à l'université, parfois au lycée, parfois à travers le regard du personnage masculin, parfois à travers le regard du personnage féminin, parfois à travers le personnage de leurs meilleurs amis ou de leurs voisins. Et en fait, tout ça, ça nourrit un univers qui est d'une densité assez incroyable et qui complexifie et qui explicite vraiment la complexité des rapports humains, des sentiments, avec un espèce de spleen ambiant qui est complètement dingue. Alors forcément, le sujet de l'amour entre un frère et une sœur, c'est un sujet qui peut mettre mal à l'aise. Souvent, les mangakas, ils vont aborder ce sujet-là de manière très facile, très gratuite, et notamment dans les shoujo-mangas, il y a souvent les histoires avec le remariage des parents, le beau-frère, et oh, il est trop beau, et je ne sais pas comment me comporter avec lui parce que c'est censé être mon frère. Nous, chez les éditions Inkata, on estime qu'il n'y a pas de sujet tabou. Un sujet peut toujours être abordé si c'est fait de manière intelligente. Ce qui distingue vraiment tant que nous serons ensemble par rapport à tous les shoujo-mangas qui abordent cette thématique-là de manière très légère, c'est que là, le ton est très proétique, il est très intimiste, il est très sérieux. Et puis, justement, parce que le sujet n'est pas pris à la légère, il est bien question que ces deux personnages-là que sont acquis et essayent, ils décident de vivre leur amour de manière platonique. Ces deux personnages-là réalisent leur mal-être et réalisent que leur amour n'est pas moralement acceptable et font des compromis pour pouvoir vivre et trouver un équilibre au sein de leur vie. En tout cas, tout ça, ce n'est pas fait de manière gratuite. De toute façon, le sujet de l'amour interdit, c'est un sujet qui a toujours été ultra présent dans toute la culture et l'entertainement du monde, que ce soit de la littérature, au théâtre ou au cinéma, que ce soit des amours de différences de classe sociale, différences d'âge, différences de famille qui s'entredéchirent. C'est quelque chose qui a toujours été parmi peut-être les fantasmes ou en tout cas les interdits qu'on aime graver. C'est une question de l'amour et justement, qu'est-ce qui nous construit en tant qu'individu ? Là, on est vraiment sur un manga qui aborde cette thématique de l'amour interdit avec beaucoup de finesse et de subtilité, sans jamais tomber dans la facilité et la gratuité. En plus, comme l'histoire est construite de manière complètement innovante avec tous les autres personnages autour, on est vraiment sur une myriade de portraits qui est absolument fascinant. Il y a quelque chose de très excitant quand on se lance dans cette série et qu'une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, c'est qu'à chaque chapitre, on est curieux, mais vraiment très curieux et excité de savoir où est-ce que va nous embarquer l'autrice, sur qui va être le focus, à quelle époque. On va vraiment les suivre sur plusieurs époques, parfois à l'école primaire, parfois au lycée, parfois à la fac. Et donc, tout ça va se construire avec beaucoup de temps et en fait, on est toujours très curieux en tant que lecteur de savoir comment l'autrice va réussir à nous amener à ce point de l'histoire où tout commence. Mais vraiment, ce qui est époustouflant dans cette série-là, c'est la grande maîtrise de la mangaka, la manière dont elle arrive à tout déstructurer en termes d'histoire. Il n'y a vraiment rien qui est linéaire, chaque chapitre passe d'un personnage à un nom, d'une époque à une autre, et elle arrive à faire tout ça avec une limpidité. On n'est jamais perdu dans l'histoire. Alors c'est vrai que dans le premier chapitre, il y a beaucoup de noms qui sont évoqués, beaucoup de personnages qui sont évoqués par les deux héros, mais tout ça, l'autrice prend vraiment le temps ensuite de poser les personnages. Leur problématique, parce qu'au-delà de ces deux personnages principaux, il y a vraiment tous les autres qui gravitent autour, qui sont très bien détaillés. Évidemment, même si on n'est pas intéressé par ce sujet de l'amour entre un frère et une soeur et qu'on peut trouver ça dégoûtant, le livre en lui-même, il est époustouflant et il vous embarque, il vous prend, parce que ce qu'il décrit avant tout, ce sont des êtres humains, leurs doutes, leurs sentiments, et qu'autour de ces deux personnages-là, il y a tout le reste des autres personnages. Moi, personnellement, j'ai un frère, j'ai une soeur, je n'ai jamais éprouvé des sentiments de cette nature-là, ni envers ma soeur, ni envers mon frère, donc voilà, ce n'est pas quelque chose que je peux forcément comprendre. Et pourtant, pendant la manière dont la mangaka, elle dessine ça, la manière dont elle explicite les sentiments des personnages, et leur mal-être aussi, c'est époustouflant, ça vous embarque, et ça fait une oeuvre qui est complètement unique en son genre. Bon, maintenant, si je dois parler un peu de la publication de « Tant que nous serons ensemble au Japon », fait à l'origine, ce manga a été lancé dans les pages de Comic Hit. Vous le savez maintenant, notre label Chouchou, qui a pré-publié « Whispering », « Good Night, I Love You », et aussi « Entre deux », que vous pourrez prochainement découvrir. Le label Comic Hit, c'est un label un peu indépendant de l'éditeur AskimediaWorks, qui a d'abord été en papier, après il a été transformé en magazine web, et bien ça continue à faire sa vie et son bout de chemin. On vient juste d'apprendre. Ils ont décidé que « Tant que nous serons ensemble », allait être transférés dans le « Monthly Dengeki Daio », qui est donc un magazine plutôt « Shounen et Senen ». Donc à l'origine, ce manga, il était pré-publié dans un magazine pour jouer adulte, et voilà, il vient d'être transféré dans un magazine « Shounen-Senen », ce qui est pour moi complètement surprenant, étant donné la thématique, et étant donné aussi l'autrice, mais ça je vais revenir après dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui prouve aussi à mon avis que c'est un ouvrage qui peut être lu vraiment par un public mixte. Alors je vous dis ça pour une raison très précise, c'est que souvent dans les Shoujo Manga, ce qui est très présent, c'est les monologues intérieurs, et on a une narration où ces monologues intérieurs s'entremêlent avec les dialogues, et pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est parfois un peu difficile à lire. Dans « Tant que nous serons ensemble », les monologues intérieurs sont peu utilisés, ils le sont juste à quelques moments avec parcimonie, et ça fait que c'est un ouvrage qui est en termes de mise en scène et de narration, et à mon avis, très facile d'accès pour des gens qui ne sont pas habitués aux Shoujo Manga. Donc ça, c'est un point très positif, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont décidé de transférer dans un magazine Sennon et Shennon, sachant que aussi, c'était un des fers de lance du magazine Hit Comics au moment où il était en format papier. Et donc maintenant, il est temps que je vous parle de l'autrice. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, les autrices qui dessinent pour le label Comic Hit, en fait, elles viennent de l'univers du Boy's Love. Cette série-là, elle ne fait pas d'exception à la règle, puisqu'en fait, Yuki Akaneda, c'est un autre pseudonyme d'une mangaka qui est très connue et appréciée, c'est Yuki Fumino, donc l'autrice de Idamari Gakikoelou. Vous avez ce manga qui est publié chez Boys Love IDP, et qui met en scène une histoire d'amour entre deux garçons dont l'un est malentendant, qui a été très remarqué, qui fait sans aucun doute partie des ouvrages qui permet au Boy's Love d'exploser les frontières dans lesquelles il est enfermé. Comme beaucoup d'autrices, cette mangaka, quand elle fait autre chose qu'un Boy's Love, elle prend un autre pseudonyme, c'est ce qu'elle a fait là pour « Tant que nous serons ensemble », sous le nom Yuki Akaneda, elle dessine ce shoujo manga. Je pense que si vous avez lu Idamari Gakikoelou, vous pouvez entreapercevoir toute la finesse et la subtilité qu'il va y avoir dans « Tant que nous serons ensemble ». Ça, ça va m'amener à parler forcément du titre en lui-même. Vraiment, par rapport à toutes les dernières vidéos que je vous ai faites, cet ouvrage-là, pour moi, c'est un peu le combo ultime qui va prendre toutes les qualités de toutes les vidéos que je vous ai vues. Ça veut dire que, d'abord, en termes de narration et de mise en scène, comme je vous l'ai dit, malgré une histoire qui n'est jamais linéaire et qui est très découpée avec les points de vue de différents personnages, les points de vue de différents personnages comme dans « Entre deux », par exemple, c'est toujours ultra limpide. On comprend toujours où on en est et cette narration, elle pose une ambiance, elle est vraiment au service du personnage et de l'histoire, qui est aussi assez incroyable. Pour le coup, c'est le travail sur les décors. Là, on va avoir quasiment aucune case blanche. Il y a un travail sur les décors qui est ultra poussé, case par case, qui pousse l'ambiance assez loin. Vous pouvez le voir, je pense, avec les couvertures. Le travail sur les couvertures, il est tombé par terre. L'intérieur, il est du même acabit, avec des effets de lumière, aussi d'ombrage. C'est travaillé dans le détail. Quand l'autrice veut faire passer des émotions, elle utilise parfois un peu plus de blanc, mais pas seulement. Voilà, elle fait vraiment partie de ces autrices qui peuvent exploser les clichés qu'on a du shoujo parce que son travail graphique global, il est tellement poussé que si on vous dit un jour « Ah oui, mais dans le shoujo, il n'y a pas de travail sur les décors, tout se ressemble », vous pouvez sortir ce titre-là. C'est imparable. C'est tellement magnifique. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Et comme je vous disais juste avant, la preuve de ça, c'est justement qu'ils viennent de transférer la série dans un magazine shonen-senen. Je pense que dans la carrière de l'autrice, c'est ce qu'elle va encore pouvoir faire dans les années qui viennent. Ce ne serait pas surprenant qu'elle soit débauchée par des magazines-senen qui veuillent essayer de se l'accaparer étant donné la qualité globale de son travail et aussi sa réputation. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit, j'apprécie beaucoup que dans les shoujo mangas, le contexte familial et tout l'entourage, il est travaillé. Là, c'est complètement le cas. Les personnages, ils ne sont pas tout seuls. Il y a bien tout un cadre autour d'eux. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'autrice, elle prend le temps de développer les autres personnages autour. Le cadre familial est développé, le cadre amical, le cadre professionnel. Tout ça, c'est vraiment la description d'un univers d'une manière ultra réaliste. Et cette capacité à faire vivre au-delà des personnages principaux tout un monde en entier, il n'y en a pas beaucoup d'auteurs au global, d'auteurs ou d'autrices qui sont capables de faire ça. Et vraiment, pour moi, elle fait partie des mangakas uniques comme il y en a très très peu. Cet ouvrage-là, il a été particulièrement remarqué. Il fait partie des best-sellers aussi de son éditeur. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que malgré son sujet qui peut au premier abord paraître un peu repoussant, il est d'une finesse, d'une maîtrise rarement atteinte, mais vraiment, peu importe les catégories, que ce soit du chevaux, du shonen ou du shonen. Alors, quelques mots sur la traduction du titre en français, en japonais, ça, là, by okihi, ça signifie caricature un peu à l'extrême. Et finalement, nos jours heureux, ou dans ce cas-là, nos jours heureux. On a réfléchi, on a fait une légère adaptation de ces deux personnages-là, le frère et la sœur. Quelle est la nature de leur amour, finalement ? Bon, la série n'est pas finie, donc personne ne peut encore le dire, mais ils ont besoin l'un de l'autre pour être heureux. Et quand ils sont séparés, ils n'arrivent pas à trouver leur équilibre. Et donc, tant que nous serons ensemble, c'est ce que ça exprime, ce frère et sa sœur, ils veulent rester ensemble à tout prix, quitte à faire d'autres choix, quitte à faire d'autres sacrifices. On a fait quelque chose qui, à mon avis, assez simple, intelligible et proche de la version japonaise, donc je ne vais pas m'étendre très longtemps dessus. En tout cas, voilà, si vous en avez marre des séries dans un cadre lycéen, avec des personnages un peu bébêtes et des situations clichés, ce manga, il va vous en sortir complètement. Alors, bien sûr, on est sur un cadre pseudo-romantique, mais il n'empêche que le ton global, la poésie qui s'en dégage, ça fait que c'est un titre qui se démarque complètement. Si je dois citer des exemples, je peux vous citer Six Half de Rikako Iketani qui abordait cette même thématique, en fait, et que tout le monde avait pris un peu de haut au début, mais toutes les personnes qui l'ont eues ont été assez époustouflées par la maîtrise globale de l'autrice. Et bien voilà, je n'ai pas peur de le comparer à Six Half et même, en conclusion, je dirais que vraiment, tant que nous serons ensemble, c'est vrai que c'est un ouvrage qui au premier abord a peut-être beaucoup d'arguments pour vous repousser parce que vous savez que l'amour entre un frère et une sœur, c'est quelque chose qui peut faire peur. La thématique romantique aussi, c'est quelque chose qui peut faire peur. Mais en fait, sur ces thématiques-là, l'autrice, vraiment, elle arrive à exploser toutes les limites d'un genre éditorial, toutes les limites d'une catégorie éditoriale pour fournir ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de mieux dans ce que le manga peut nous apporter, plus en termes narratifs, en termes humains, en termes de décors, en termes de maîtrise. Voilà, il allie un peu tout ce qu'il peut y avoir de mieux dans le shoujo manga. Bon, alors, sauf pour les amateurs et les fans de récits fantastiques et ou de science-fiction, évidemment, ça, il faudra attendre plutôt 2020 pour qu'on puisse vous proposer des choses comme ça. N'empêche que, voilà, dans son ton très adulte, dans ses personnages, dans son traitement, dans son narration, dans sa mise en scène, c'est vraiment un titre haut du panier, mais très, très, très haut du panier et j'espère que cette vidéo vous aura convaincu de tenter l'aventure, de vous laisser embarquer par les destins de ces différents personnages, leur vie et leur souffrance aussi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un instant shoujo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501